Oh, il est l'heure de se lever ! Oh non, j'ai trop la flemme ! Faut que j'aille au travail ! Laissez-moi me présenter, je suis agent 23, je suis policière à Brookhaven, voilà, et je vais aller me changer, et puis direction le travail, hop là, allez, on se dépêche, 3, 2, 1, et voilà ! Bon, il est quelle heure ? Je vais être en retard, moi ! Quoique ? Non, ça va, j'ai le temps ! Je vais vite fait regarder un petit truc sur internet, et puis on va aller au travail, ah, on va se mettre là, voilà, parfait ! Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits, je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox, le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet « Gagner », et là, tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur « Offertoro », je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends « Téléphone Android », et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points, donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes, et ensuite, je gagne des points. Clique sur le texte « Promo code » à gauche, étape « 15L » pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va dans « Retirer », choisis le montant, puis va dans le « Select Game » et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur « Create New », ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur « Gérer mes jeux », puis « Game Pass », crée ton Game Pass, si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur « Preview », ensuite, sur « Verify Upload ». Une fois créé, va sur l'écrou et configure dans « Sales Active » et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur « James Loot ». Clique sur « Change », ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur « Buy Game Pass ». Pour être sûr, tu peux appuyer sur « View Transactions in Roblox » et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Roblox gratuits. Et bien, il faut fit que je fasse ça, je vais faire ça après le travail, tranquillement. Je veux des Robux gratuits, moi. Bon, allez. Ouais, ça ne paye pas assez d'être policier à Bookhaven quand même. Bon, je vais aller au travail. On va y aller à pied. Allez, c'est parti, petit footing. « A few moments later. » « Jeff ? » Ah oui, toujours collègue. Oui, alors pendant notre petite patrouille, on a vu au niveau de la Grosse qu'il se passait des trucs un petit peu suspects là-bas. Ok, c'est un devoir pour nous, pour notre patrouille. Allons-y, 27, allons-y, 13. On y va. On y va. Allez, on y va. Mais, agent 13, arrêtez de vous la couler. D'où ça, sur le banc ? Nous sommes appelés, montés. Voilà. Il y a des petits donuts dessus. Des petits donuts. Vous voulez que je passe la sirène, agent chef ? Allez-y, faites la sirène, agent 13. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. On dirait un bébé qui est en train de mourir, agent 13, voyons. Attendez, je vais faire la sirène et spéciale intervention. Allez-y. Nous vous écoutons. Agent 13, nous vous avons perdu. Ouais. Excusez-moi. Vous m'assumez plus, agent 13 ? En fait, je vous explique, c'était une sirène silencieuse. Bon, du coup, allez, c'est parti. Ouais, 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 ça réchauffe. On dirait un bébé qui essaye de chanter. C'était... Bah, vous voyez, ça a alerté toute la ville, du coup, et toutes les lumières sont éteintes. Oui, vous avez fait un... Comment on dirait ? Un blackout. Eh oui, vous avez vu ça, sirgent chef ? On dit ça alors qu'on est en train de passer juste en dessous des ampoules allumées du tunnel. Non, vous inquiétez pas, c'est un effet d'optique. Mais où est cette foutue grange ? Vous êtes perdus, je crois. Ça doit être sur la droite, non ? Ah, oui, voilà, merci. Heureusement que j'ai au moins un agent compétent sur les deux. J'ai le sens de l'orientation. Ah, je vous remercie pour, en tout cas, ces beaux mots que vous dites envers moi. Ça, c'est un chef. Ce n'était pas pour vous. Ah, noni ? Comment ça ? Noni ? Voici la grange. Ah, il y a des voitures qui circulent. Problème de riche. Il y a une voiture rose, bizarre. Ah, nous sommes arrivés sur place. Au revoir. Vi aïe, open it ! Ah non, c'est déjà ouvert. Open the door ! Ah. Ah. D'accord, je... L'état, d'accord, je comprends. Je pense, sergent chef, mais je pense, je ne suis pas sûr que nous avons affaire. Un cadavre. Effectivement, je vois qu'il y a une plaie qui a été faite à l'arme létale. Une arme contendante. D'accord, donc on va, faites attention, garder vos armes sur vous, on ne sait jamais. Et du coup, on va regarder un petit peu autour, on va sécuriser la zone pendant que le légiste fait son boulot et nous allons essayer de trouver qu'est-ce qui a pu se produire ici jusqu'à l'arrivée des spécialistes. Allez, je vais à l'arrière. D'accord. Dégagez, dégagez ! Sortez de la zone, allez, bouge, 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 monte dans ta voiture. Agent 13 ? Oui, Agent 27. Je crois qu'il y a quelque chose ici. Effectivement, il y a des gouttelettes de sang qui mènent à cette botte de foin. Vous sentez, Agent 13 ? Vous sentez ? Ça sent la merde. Effectivement, j'ai goutté et c'est de la merde. Eh bien, fouillez, mettez vos mains, Agent 13, dans cette botte de foin et il y a du sang qui mène jusqu'ici. Regardez ce qu'il y a dedans. Agent 13, mettez les mains. Je vous laisse l'honneur. Agent... J'ai la main occupée et j'ai déjà goutté les trastes. Ok, je vais m'en occuper. Ah, c'est un ciseau. Je ne préfère pas toucher. Oui, on va laisser ça jusqu'à l'arrivée des spécialistes. Je vais noter. C'est un ciseau. D'accord, donc il est effectivement, vu d'ici, ensanglanté. Ce doit être l'arme du crime. Du coup, on va laisser ça. On va laisser... Ah, parfait, vous notez. On va laisser ça pour les spécialistes. Oh, il pleut. Du coup, on va y aller. Je vois les spécialistes arrivent. On va rentrer au commissariat. On va laisser finir le travail ici. On va attendre votre rapport, madame la légiste. Envoyez-nous ça par mail dès que c'est beau pour vous. Et en attendant, on va rentrer au commissariat. Voilà, venez, ma très chère équipe. Vraiment du bon boulot. Heureusement qu'on est arrivés à temps. Allez, on y va. La question se pose, comment la médecin légiste était là avant nous ? Eh bien, c'est tout simplement des civils qu'ils ont dû faire un appel d'abord à l'ambulance avant d'appeler la police en pensant qu'ils ne pouvaient pas savoir que c'était un meurtre. Eh, père Piscasse. Madame la chargente. Ça ne sonne pas très bon tout ça. Et il pleut en plus. C'est une journée morose. Bon, allez, rentrons nous mettre à l'abri. Je vais récupérer mon petit café en attendant l'arrivée du mail de la légiste. Ah, est-ce qu'on a besoin de moi ? Hop. Et voilà. Allez, sert l'inventaire des armes. Et few moments later. Tu viens ? Qu'est-ce que ça se passe ? Viens, viens, viens. L'agent chef. Oui, agent 13 et agent 27. Alors, tu viens de voir là qu'il y avait une journaliste qui diffusait quelque chose à la télé. Je pense que ça pourrait vous intéresser. D'accord. 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 Allons-y. Je vais voir ça aux écrans, au niveau du bureau du grand chef. Il n'est pas là, donc profitons-en. Ok, je vais mettre la chaîne des informations. Bonjour, mes chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va écouter le médium, quelqu'un qui en sait beaucoup sur le crime qui a été commis hier soir. On serait tous curieux, tous les habitants de Brocaven et particulièrement moi, serions curieux de savoir des choses qui se sont produites. Enfin, du coup, voilà. Merci à vous. Je me présente. Je suis Mathis, médium depuis 10 ans, avec mon assistante Joséphine. Bonjour, je suis l'assistante Joséphine de Monsieur le médium. Et pouvez-vous nous en dire plus sur le crime qui s'est commis ? Hier soir, sur le crime, j'ai fait une prémonition. Là où je sais que le crime s'est passé à Lagrange, que la personne est morte, tuée par un ciseau, que les policiers ont goûté et il y avait du caca de chien à côté. Mais après, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut me retrouver sur ma page Instagram pour que je puisse vous en dire plus. Bon, d'accord. Écoutez, merci pour toutes ces infos. Et dernière question, pourquoi vous ne le dites pas à la police, ces genres d'infos ? C'est surtout, moi, ils ne m'ont pas contacté. Et là, j'étais il n'y a pas longtemps à New York. Je viens de rentrer aujourd'hui. Et c'est surtout que la police, mon cabane, moi, tant qu'ils ne me contactent pas, je viens pas. D'accord, d'accord. Eh bien, je pense que c'est quand même pas mal suspect, ce que l'on vient de voir au journal. Genre, fais tomber ma glace. Qu'en pensez-vous ? C'est effectivement très très grave actuellement, vu les faits qu'on a vus auparavant. T'en penses quoi, toi, Treize ? C'est toi, Treize. Eh oui, c'est toi, Treize. C'est moi, Treize. Oui, c'est toi, Jean-Treize. J'ai perçu que je suis à Jean-Benzette. Pendant tout ce temps, je vivais dans le manchon, et aujourd'hui, j'ai su la vérité. Bon, du coup, à Benzette ? Eh bien, ça me semble assez étrange. Elle sent beaucoup trop. J'avoue que j'admets qu'il y a des informations et qui ont été dites qui n'étaient que seul le coupable aurait pu donner. Alors, soit cette personne a bluffé, puisque de ce que je comprends, c'est un médium et c'était un coup de pub sur un bluff. Soit cette personne, effectivement, connaît, est proche ou est elle-même coupable. Donc, je propose qu'on lui demande de venir au commissariat pour lui poser quelques questions et qu'également, on la piège. C'est-à-dire qu'on va lui dire que le ciseau, donc l'arme du crime, a été retrouvé derrière l'échelle et on va regarder un petit peu sa réaction pour savoir si elle rentre dedans en mode bluff ou pas du tout. Vous voulez l'appeler ici ? Oui, oui, bien sûr. C'est pas que j'ai peur des médiums, mais si c'est ça, ça verra vrai que contact avec des esprits et tout, là, hein ? Ils mettent la chair de poule. Non, hein ? D'un médium, moi, personnellement, je n'y crois pas trop, mais bon. Non, pas du tout, mais voyons, bien sûr, oui. On n'y croit pas. Voyons, enfin, ouais. Vous permettez, sergent-chef, je vais aller dans les vestiaires pour changer mon pantalon, je reviens. Allez-y, en attendant, je vais l'appeler, on va aller l'auditionner ici. Ah, les papiers. Sergent-chef, pas ? Oui, agent 13 et agent 27. Alors, on a escorté le présumé médium dans la salle d'interrogatoire, avec votre permission. Si vous le permettez, je pourrais superviser l'interrogatoire, vu que moi et l'agent 27, on a eu toutes les informations au niveau du médium. D'accord, ok, bah, je vais me placer derrière la vitre et je vais regarder un petit peu tout ça en même temps. Donc, oui, vous avez mon feu vert, vous pouvez aller l'interroger dans la salle d'interrogatoire, c'est parti. On y va, plus vite, plus vite, agent 13, 27, on y va, on y va. Je vais prendre les notes. Allez-y, si, on va me placer, c'est bon. Bonjour, monsieur le médium. Bonjour. Bon alors, vous savez pourquoi vous êtes là ? Ah non, je ne sais pas. Ok, je vais te l'expliquer. Récemment, il y a eu un meurtre qui s'est passé, qu'on a découvert, et 2-3 heures après, apparemment vous, vous avez donné l'information, enfin plutôt en avance du meurtre, vous avez donné les informations que la personne était morte, et que l'arme du crime était cachée dans des bottes de foin, c'est bien ça, agent 27 ? C'est ça. Ok. Du coup, on aimerait bien voir avec vous d'où vous avez eu ces informations. Bah, comme j'ai dit sur les méchants, j'ai prédit. Vous avez bien prédit que l'arme du crime était dans les bottes de foin. Oui, c'est comme si moi j'avais vécu la scène. Ah, c'est comme si vous avez vécu la scène. Mais, ça c'est que, vous vous êtes trompé sur quelque chose. Parce que l'arme du crime était derrière une échelle. Vous voulez dire que vous êtes en train de remettre en cause mes pouvoirs de prémonition. Vos pouvoirs de prémonition, comme vous le dites, ne servent à rien face à une enquête et à des pièces à conviction qu'on a et qui est bien réelle devant nous. Monsieur le médium. Parce que vous, vous avez donné votre parole. Mais nous, on donne des preuves qui sont bien concrètes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela ? Bah, pour moi, mes rêves ne me trompent pas. D'accord. Du coup, pour vous, vous êtes sûre et certain que c'est bien dans le bottes de foie où les ciseaux étaient ? Je suis sûre. Je ne me suis jamais trompée sur mon prévision. D'accord. Et comment vous expliquez, vous, le fait où un meurtre s'est passé et que vous l'avez vu avant ? C'est grâce à vos pouvoirs, c'est bien ça ? C'est ça. D'accord. Pourtant, cela est bizarre parce qu'après plusieurs enquêtes, j'ai vu vos précédentes... Comment on appelle ça ? Vos shows télévisés où vous faisiez des... Où vous voyiez des choses, mais toutes les choses que vous avez prédit auparavant s'avéraient être fausses. Et là, d'un coup, comme ça, vous avez vu quelque chose qui était vrai a pris plusieurs années pendant que vous faisiez le carrière de médium. Du coup, ça, ça reste inexpliqué. On est d'accord. Vous savez, les émissions de télé, c'est quoi ? C'est truqué. Ce n'est pas des émissions de télé. C'est votre émission de télé, monsieur le médium. C'est vous qui avez la main dessus et vous en faites ce que vous voulez. On est d'accord. Monsieur reste silencieux. Du coup, ça veut dire tout. Bon, du coup, écoutez, restez ici. Vous êtes toujours en garde à vue pour l'instant. Bencette, venez avec moi. On va aller voir à sergent-chef pour voir qu'est-ce qu'on va faire de ce monsieur. Sergent-chef, alors, vous en pensez quoi ? Écoutez, pour moi, c'est clairement des aveux. Vous avez bien assisté sur l'endroit où se situait l'arme du crime. Il a bien confirmé. Tout a été confirmé comme j'ai actuellement sur mon rapport. Donc, l'endroit, la scène, etc. Tout a été dit. Tout a été filmé. Je pense que nous pouvons enfermer cet individu jusqu'à son procès. Bien évidemment. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord. Je pense que les menottes vont parler. Laissez-moi sortir. Bon, monsieur le médium, contre le mur, dépêchez-vous. Hop, voilà. Retirez vos lacets. Les lacets de votre suite, là. Et tournez-vous contre le mur. Par contre, cet individu, là, avec son panneau, veuillez sortir du commissariat. Du sors ! Oh, calme, papi. Tu vas nous taper un scardiaire à la fin. Tournez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Sinon, on va utiliser la force. Merci. Alors, monsieur le médium, vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Mais c'est pas moi ! À un avocat qui vous sera commis d'office. D'accord. Et vous avez aussi le droit d'avoir de la nourriture ainsi qu'à boire pendant, voilà, tout simplement votre petit séjour en prison. Et vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ces droits, de ne pas répondre à aucun question ou de ne faire aucun disposition, voilà, de vos droits. Vous avez également le droit à une assistante médicale si nécessaire. Est-ce que vous avez bien compris vos droits, monsieur le médium ? Oui, mais bon, j'ai tout de vous avouer. C'est ma... C'est ma... C'est mon assistante qui m'a dit tout ça. Bien sûr, les fameux assistantes, tournez-vous vers le mur, s'il vous plaît. Je vous le dis une deuxième fois. Sinon, après, il n'y aura plus de deuxième fois. À votre place, j'écouterais l'agent 13, des fois, il est un peu sanguin. Ouais, papy, il faudrait qu'il se calme, hein, puisque lui, il en a... Ça va, papy, lui ! La dernière fois, il y a eu un braquage au niveau de la station... Oui, de la station-service et il a rafalé les assaillants. Ah ! Je vais retirer ma glace pour me calmer. Voilà, je vous passe les menottes. Alors, on va l'amener... On va amener l'individu en cellule, en attendant. Allez, beau passer devant. Papy, il va mourir un jour. Allez-y, je vous ouvre la porte. Il va faire une crise cardiaque. Voilà, venez, on va le mettre dans la cellule. Ah, nous avons déjà un clochard, d'accord. Bon, venez ici. En quoi que, on va l'enfermer avec le clochard, hein. Venez, 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 venez. Vous allez être en bonne compagnie. Avec les gens de votre espèce. Allez, rentrez dans cette... Ce n'est pas une question, monsieur. Ce n'est pas une question de rentrer. Je ne rentrerai pas. Tu rentres ? J'ai tous mes droits de ne pas rentrer dans la... J'ai dit que tu rentres. Papy, tu te calmes. Allez, agent 13, aidez-moi. On va le pousser dedans. Tu ne comprends pas. Tu rentres. Allez. Joue ton filet. Allez, on rentre. Allez, on avance. Allez, on pousse. Voilà, parfait. Et hop, voilà. Et le plus drôle, le clochard, il ne se lave pas. Mais c'est toi qui va ramasser la savonnette. Allez, bonne chance. Bon courage à vous. Alors, votre procès, ce sera, je pense, d'ici 2-3 ans, n'est-ce pas ? En attendant, vous allez rester en cellule. Aussi, chat. Pourquoi tu es enfermé ? Merci. Ce n'est pas moi. Bon, voilà. Ok, allez. Bon, c'est un bon travail, agent 13. Agent 27, je vous félicite. Encore un meurtrier derrière les barreaux. Félicitations. Allez. Il m'en faut. On va aller se manger un bon donut. C'est parti, on y va. Allez, venez. Oui, le petit donut. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Un meurtre. Ah, j'étais pas au courant. Je m'en doutais. Et en fait, je pense trouver à avoir un moyen pour nous rendre riche, du coup. Vas-y. En gros, demain, il va y avoir un journal télévisé qui va parler de ce meurtre. Hum-hum. Il va y aller. Et tu vas dire que le meurtre est pris dans une grange, que la victime a été assassinée avec un ciseau. D'accord. Le ciseau a été retrouvé dans... Comment c'est déjà ? Ouais, le foin, voilà. Parce que les cheveux mangent. Ah, d'accord. Donc, tu vas bien dire ces informations-là à la télé. Comme ça, on va devenir riche. Ok. Bon, ben, moi, je... Je me préparais pour demain. Je vais aller dormir, puisqu'il commence à se faire tard. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Ah là là, il est tellement bête. Je l'évergne si facilement. Bonne nuit. Bonne nuit. ...